Ça, cette caméra, elle est assez... disant que j'ai une originalité incroyable, parce que c'est une caméra 35 mm. Vous voyez, il faut enlever la lentille pour l'ouvrir. Et c'est une caméra, en fait, basée sur la photographie, parce que c'est une caméra, non pas avec un film de 35 mm, mais avec des plaques, avec des plaques, oui. Et puis, il y avait un système, malheureusement, elles ne sont pas là, parce que c'est très difficile à trouver. Mais il y avait 18 plaques qui, chacune, pouvaient faire 84 photos. C'est-à-dire qu'il y avait 7 photos de largeur par 8 photos de hauteur, ou l'inverse, et elles fonctionnaient avec un système... Regardez le système... Ça fait un petit peu traiteur. C'est un petit peu compliqué. Ça serpente sur la plaque. On va voir plus, en enlevant les deux côtés. Regardez la mécanique qui avait ça. Donc, les plaques, la plaque montée et descendée, vous voyez, je l'avais la chaîne à chaque fois, elle descend d'un cran, donc c'était la hauteur d'une image, elle descend jusqu'à avoir fait la plaque, et à chaque fois, elle filme, elle filme, elle filme. Et quand la plaque est terminée, avec les 84 images, tac, elle tombe, et c'est la suivante qui arrive. Et d'après le dépliant original, c'est écrit qu'il n'y a pas d'espace d'une plaque à l'autre. Et la totalité des 18 plaques faisait 50 pieds, ce qui correspondait exactement à 100 pieds de film. qui correspond à l'extérieur. Et donc, l'avantage, c'est que n'importe quel photographe amateur qui avait un petit peu un studio de développement pour développer ces plaques, je vais remettre la dentille, là, voilà, ça fera plus, eh bien, pouvait développer comme des photos et faire, par découpage, reconstituer un film sans passer par un studio de développement de films. Je remarque, bon, t'as enlevé le panneau arrière, est-ce que ça veut dire que c'est un appareil qui est adaptable pour la projection? On peut ajouter une lanterne derrière et puis projeter avec le même appareil? Non, je ne pense pas, là, non. Je pense que c'est pour une question d'accès à la mécanique. C'est simple, mais on regarde... Mais donc, on a besoin d'un projecteur... Mais on voit, vous voyez, la taille de l'image, là, vous voyez, c'est à peu près, ça correspond à peu près aux 8 mm qu'on a eu 20 ans plus tard dans le... Ça, ça date des années 1900, si je fais bonne mémoire, 1911. Donc, c'est ça, 20 ans plus tard, parce que 8 mm, c'est en 32. Donc, mais c'est incroyable, la mécanique, il fallait avoir un drôle de... un étudier inventif pour pouvoir faire... Alors ça, évidemment, ça n'a pas eu un grand succès.